Qui dit kig, dit viande. Le plat mélange de belles pièces de bœuf et de porc. Nous nous occupons en premier lieu du bœuf, du jarret et du paleron mis dans de l'eau froide. Betty y ajoute un oignon piqué de clous de girofle. Puis nous nous attelons à la préparation des phares, dont la particularité est d'être cuit dans des sacs. On va mouiller la toile de façon à ce que ce soit plus facile après pour le démouler. Et on va mettre la pâte dedans. D'accord, donc c'est un sac qui est spécifique pour ça, qui est fabriqué pour ça. On débute par la confection du premier phare, le noir à la farine de sarrasin. On y intègre deux œufs du poulailler. Il est enrichi de beurre et de crème, puis battu au fouet tout en y ajoutant progressivement le lait entier, cru si possible, jusqu'à obtention d'une pâte relativement plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Et ensuite, on met comme ça. Et il faut laisser une petite poche d'air parce que ça va gonfler. Ah d'accord, ben oui, forcément, avec les œufs. Pardon. On met ça dans l'eau en ébullition. Tout à fait. Et on laisse combien de temps ? Il faut que ça cuise entre une heure et demie, deux heures. Soit le même temps de cuisson que pour le porc. Aussi, il est temps d'ajouter le jarret et la poitrine de micel. C'est au tour du phare blanc à la farine de froment d'être préparé avec du sucre, quatre œufs, du beurre et du lait. Rebelote dans le sac. La fer est dans le sac. Le phare est dans le sac. Attention, j'arrive. Oh là là. Voilà, il faut vraiment être deux. Oui. Et alors, toutes ces recettes, qu'est-ce qui vous les a transmises ? C'est ma belle-maman. La belle-maman ? Oui, qui m'a appris à faire le kick à farce, à cuisiner très, très bien. On ne peut pas se dire bretonne et ne pas savoir faire le kick à farce, c'est ça, hein ? Oui. Dites donc, vous vous faites bouillir à fond les ballons, là, hein ? Oui, on va peut-être descendre maintenant. On recouvre et j'ai compris qu'on attendait deux heures. Voilà. Enfin, une heure et demie, deux heures. Tout à fait. Je vais noter la recette sur mon petit carnet, tiens. Pour le kick à farce de Betty, nous avons besoin de 600 grammes de palerons et de 800 grammes de jarret de bœuf avec os. D'un oignon piqué de 4 clous de girofle, d'un kilo de jarret de porc et d'un kilo de poitrine de micel. Pour le far noir, 500 grammes de farine de sarrasin, 2 oeufs, 125 grammes de beurre de micel, 25 centilitres de crème liquide, 40 centilitres de lait entier. Et pour le far blanc, 500 grammes de farine de froment, 60 grammes de beurre, 4 oeufs, 100 grammes de sucre et 50 centilitres de lait entier. Les légumes sont ajoutés à la fin pour rester plus fermes et ne pas perdre leur saveur.